Alors on peut prendre 5 territoires au Canada. Ils n'ont pas beaucoup de colonies. Ils n'ont pas beaucoup de colonies. Mais on va quand même aller se servir au Canada. Sachant qu'on a déjà des territoires, on en a déjà 2. Donc en fait on peut en prendre que 3 techniquement. Sinon après on crée l'état colonial et je crois que ça ne sert plus dans le décompte des provinces qu'on possède directement. Donc on va aller là vite fait. Là par exemple, peu importe. De toute façon l'Angleterre l'avait dégusté quand même. On a tout fini en même temps. Ça c'est fort. Qu'est-ce qu'il me dit là encore ? Abolition de l'esclavage. Oh non c'est très bien. Établir une tête de pont à Oman. Conca, province d'Effet, ne rendez-vous plus Mascar. Au fond de moi, on s'en fout un peu. Et merde ! J'ai tout fait pour éviter ça mais... 1, 2, 3, 4, 5. Avec 5 provinces seulement, on crée... Je croyais que c'était 6. D'accord. Donc je me suis couré. Et pourquoi là ça ne les a pas créés ? Parce qu'on ne les a pas encore légitimés. Donc de toute façon on va tout de suite voir. Est-ce que ça va me diminuer ce chiffre là ? On est à 159. Je suis un peu vert. Je me suis... Bon bah tant pis. Du coup ça va m'encourager à prendre plus de territoire maintenant que l'état est créé. Ce serait... Dommage de s'arrêter là. Bon mes navires ils sont où là ? J'avoue que... Ils arrivent. Pourquoi personne ne traverse ce bras de mer là ? 2 de stabilité. Coup de technologie moins 10%. Ça ne sert à rien. Ça dure combien de temps ça ? 20 ans. Ça sert plus en fait quand même. Parce que 2 de stabilité il y a un point de perdu quand même dans l'histoire. On va prendre ça. Du coup sur toutes les technologies, sur toutes les doctrines. On verra. Je pense que ni l'un ni l'autre n'est très très intéressant en fait. Ça on s'en fout. On prend le pré-facialisme évidemment. Ah bah voilà. Ah mais ça c'est beaucoup plus intéressant. 100 points de chaque. La stabilité c'est 100 points. Grosso modo dans une stat. Donc là il n'y a pas photo. Là on est en train de prendre le seul fort qu'il y avait dans cette zone je crois. Corruption. On va l'aider. J'irais bien aider à prendre ce fort quand même. Là on va prendre ce territoire là. Moins 1 d'agitation. Je contrôle le 20. Ok ça c'est cool. Ça il aurait pu me le donner pour moi ? Non d'accord ok. Les emmerdeurs. C'est pas grave on réclamera pas cette province de toute façon. C'est bon. Ce que j'ai envie de faire c'est d'aller reprendre tout ça. Aller vérifier. Aller vérifier de quelle manière ça influence ce chiffre là de 159. J'avoue que ça m'inquiète un peu. Ah putain ils sont 26 000. Ils vont tout nous reprendre. Tout ce qu'on a. J'espère qu'ils vont s'intéresser au fort d'abord. Ça paraît très logique. Ok c'est parti. Donc là c'est bien c'est qu'on est déjà divisé. Oh merde 58 navires. Alors ça ça va être sport. J'espère qu'on va avoir le temps de reprendre notre province ici. Ouais. On va se réfugier là. On n'a rien perdu. C'est même... Si on a perdu des navires là. Ah bordel on ne peut plus transporter notre troupe. Ça c'est merdique à souhait. Normalement on a fait d'autres navires. On peut ramener ceux-là. Ceux-là en espérant que... Qu'ils arrivent entiers. Donc là on était à 159 provinces contrôlées. On va voir quand on aura créé la colonie. Ah oui on est en guerre contre le Portugal aussi peut-être. Ok donc là on va finir de légitimer tout ça. Donc on est à 159. Est-ce qu'on va rester à 159 ? Telle est la question en fait. Je ne sais pas honnêtement... Moi je pensais qu'on ne resterait pas à 159. Mais on va voir la confirmation très rapidement. Ce serait trop facile sinon d'avoir 1000 provinces. Je l'aurais fait depuis longtemps je crois. Mais je ne sais pas. J'ai peut-être tout faux. Ce ne serait pas la première fois. Allez. Ok donc là... La colonie se crée. On en perd le contrôle. Et ici... Voilà on a perdu les 4 provinces. Donc quand ils disent 1000 provinces contrôlées directement. Ils veulent vraiment dire entre guillemets directement. Donc... Donc c'est pas bon quoi. Ça c'est très très chiant. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas 5 qu'il fallait que je fasse. C'est 4. Mais honnêtement... Pour moi... Du coup je ne sais plus combien il en faut. J'étais persuadé qu'il en fallait 6. Mais ça a dû changer depuis... Ouais je ne sais pas. En tout cas on va discuter paix avec les anglais. On va prendre toute la partie ici pour Pays de Galles. On va essayer de leur donner ça aussi. Et après en fait je vais faire la même chose. Je vais essayer de rafler tous les petits territoires qu'ils ont pu prendre à droite à gauche. Ça c'est au Portugal je pense. Voilà et ça nous fait pas mal ici. Ok. Pareil ici on va quand même du coup en prendre quelques-uns. On va créer notre colonie quoi. 1, 2, 3, 4, 5. On va s'arrêter là. Du coup là on va en prendre moins ici peut-être. Ah non il y a un fort. On a perdu le fort. Non là... Il devait y avoir un autre fort que je n'ai pas vu tout à l'heure. Parce qu'ils ne veulent pas me les donner ces territoires. Ça veut dire que quelque part... Ah non je ne vois pas de fort. Alors demande gasp sans s'occuper aucune forteresse dans les environs. Bah c'est pas tout à fait vrai quand même. Bon on va y retourner. C'est un peu chaud d'y retourner. Mais enfin bon on ne me donne pas trop le choix. J'espère ne pas faire de mauvaise rencontre. Ah c'est chiant ça. Honnêtement... Je suis très loin de ce genre de choses maintenant. Ça ne m'intéresse plus trop. Je ne peux plus prendre ça. Évidemment je l'ai pris il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Honnêtement je ne vois pas où elle est leur forteresse dans les environs là. Il n'y en a pas. Ça c'est clair. Du coup on va défoncer leur armée je crois. Et ça fera... On verra ce que ça donne. Ah c'est très très long. On va se faire déjà cette armée là. Alors on n'en parle plus. Aragon va vouloir discuter évidemment. Mais nous on ne va pas trop vouloir discuter je dois dire. On va essayer de reprendre notre province. Peut-être que c'est ça qui le dérange. Mais je ne vois pas... Je ne vois pas bien la rapport honnêtement. Ah ouais ça c'est chiant. Je ne suis pas du tout dans les parages. Ah si. Je n'ai rien dit. Ah ça c'est passé sous contrôle... Ah bah par contre là il y a une... C'est la capitale. Ah merde un point de stabilité en moins aux 35 points. On va perdre les 35 points. Et on va de nouveau discuter paix. En espérant cette fois on va prendre tout ça. Merde. Demande à Halifax sans occuper aucune forteresse dans les environs. Ouh ça commence à me fatiguer. Il n'y a pas de forteresse. C'est un peu facile de ne pas construire de forteresse. Et après de me dire que je ne peux pas prendre les provinces. Parce qu'il n'y a pas de forteresse quoi. Il y a quelqu'un qui m'échappe là j'avoue. On va quand même reprendre notre province mais... Et j'espère qu'il ne compte pas... Non mais de toute façon il y a des forteresses nulle part. Il faut arrêter de nous raconter du pipeau là. Même là il n'y a aucune forteresse quoi. Bon. Je sens que ça va être un problème ça. On va essayer de faire baisser les points là. Ça c'est bon. Là celle-là n'est pas développée non plus. On est en 1754. Il faut absolument que j'intègre mes vassaux à partir de maintenant. On va malheureusement devoir unifier l'empire. Ah non mais il abuse. Elle est où la forteresse là ? C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de forteresse à perdre de vue. Ça me saoule. S'il veut que je prenne celle-là là-bas là ? Non c'est pas possible. C'est juste impossible. Il n'y a pas de carte qui donne les forteresses ? Si niveau de fortification. D'accord. Donc la première forteresse elles sont là-bas quand même. Ça c'est des capitales, c'est des indiens ou je ne sais pas quoi. Bon. On va obéir. En ce temps-là il commence à y avoir quand même beaucoup de révolte. On va être obligé de se faire cela d'abord. C'est beaucoup trop long. Je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Sérieux. Ah ça il accepterait par contre. C'est très obscur. Pourquoi on ne peut pas prendre celle-là ? Il doit y avoir une forteresse que moi je ne vois pas. Mais ce n'est pas grave. On va prendre le strict minimum pour créer la colonie. 5 territoires. Ce qui va me permettre d'en demander plus ici peut-être. Beaucoup plus même. Et ça on les contrôle directement. On n'en perdra jamais le contrôle. Ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Par contre je n'ai pas du tout pris de territoire d'Aragon. Mais ce n'est pas grave. A la rigueur. Je ferai combien de surexpansion ? 103 ça fait beaucoup. Allez mais je vais donner tout ça. D'accord c'est bon. Ok. Par contre il faut que j'arrête la vidéo. Il fait 36 minutes. Est-ce que je ferais peut-être que je la diviserais ? Ouais je vais continuer un peu. Je la diviserais parce que là ça ne va pas du tout. Alors vite fait bien fait les Pays de Galles. Ici. Là il y a du boulot. On va leur donner Londres. Qui va représenter 23% de surexpansion. Le Kent. Pardon. Essex. Et je crois que Norfolk aussi est à donner. Norfolk. Et après Leinster et Pâle je ne suis pas sûr qu'ils acceptent. Norfolk. 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 Alors on sera à 97 donc ce n'est même pas la peine de leur demander. Ok du coup on est à combien ? 59 c'est déjà beaucoup mieux. Ok. Bon il faut que je me méfie. J'ai beaucoup de révolte j'avoue. J'en ai entendu exploser partout. Je vais quand même vérifier. Je pense que là ils arriveront à s'en sortir. Ah non c'était là. J'ai pas de navire. Mes navires sont là. Pourquoi je ne peux pas annuler là ? Ok. On va être obligé d'aller en Asie. Mes navires sont en bon état là. Ok on va s'arrêter là un mois peut-être histoire de réparer. On va embarquer. Et on va devoir aller jusque là. C'est parti. Donc question contrôle je suis à 173. Évidemment ça ne revance pas très vite. Ok j'ai dit que j'attendais jusqu'en 1760. Donc j'ai peut-être encore l'occasion de faire une guerre. Il me reste quoi ? La république des deux nations sans doute. Qui est garantie par les russes. Ce qui fait tout à fait mon affaire. Je pense qu'on ne va pas attendre. Je n'ai pas trop de surexpansion. Enfin on va s'en occuper pendant la guerre. Mes effectifs finalement commencent à bien exploser là. Ça va me permettre de refaire une armée. Ouh ça rame. Là c'est dans très longtemps. Le Mexique tiens. Pas d'héritier légitime. 30 ans. Ça pourrait tourner à notre avantage. Là on va pouvoir se payer ça. Le Portugal. C'est toujours des Asbourg. Ça c'est bien. Oh ils acceptent un mariage royal eux. C'est très très fort ça. On pourrait les intégrer tout de suite. On gagnerait du temps. Ça me permettrait peut-être d'attendre un petit peu plus avant de créer l'Empire. Si j'arrive déjà à intégrer un Vassal. Il m'en restera combien intégrer ? 2, 4, 3. Non je vais attendre. Alors Aragon on va faire vite fait ce qu'il y avait à faire. Ok. L'Angleterre on peut continuer. Je n'en ai pas tant que ça à faire. Ah non c'est que je n'ai pas assez de points. Les Ottomans pourquoi pas. Ça va me faire bizarre après parce qu'il va falloir que je fasse vraiment mes guerres moi-même. Je n'aurai plus l'habitude je crois. Parce que là j'avoue que je ne faisais pas grand chose depuis pas mal de temps déjà. Donc ça va me faire extrêmement bizarre. C'est de ne plus avoir l'Empire avec moi. Ok c'est parti pour la République des deux nations. Sauf que je n'ai aucun diplomate. On va faire une paix comme ça. La Suède on ne va pas l'appeler. La Russie va venir. Est-ce que ça vaut le coup de mettre la Russie en co-belligérant ? Non je ne ferai pas de paix séparée. C'est parti. Peu importe. Je pense que ça va bien se passer. Le chemin est long. Alors là il y avait une armée. Je ne sais pas ce qu'elle foutait là. Pourquoi ils se jettent dessus avec 7000 hommes seulement ? Ça n'a pas beaucoup de sens. Bon ils font ce qu'ils veulent après c'est vrai. Mais bon. Ils sont morts du coup. J'ai plus beaucoup de généraux là. On va essayer d'en prendre un autre. Là ils sont nuls. C'est dommage. Ok on va aller s'occuper d'eux là. Vite fait. Bon le cas de la république des deux nations est déjà quasiment réglé. Mais après évidemment derrière. Il y a la Russie. Bon là on devrait s'en tirer. J'ai quand même pris finalement pas mal de territoires ici. On pourrait faire des grosses guerres à Loango par exemple. Pour prendre des territoires qui ne me coûteraient pas très cher. Malheureusement je ne peux pas les donner. Je serais obligé de les garder pour moi. Ce qui n'est pas forcément très intéressant. Bon en tout cas déjà on va s'occuper de faire disparaître. Peut-être en deux guerres la république des deux nations. Ça nous prendra peut-être encore deux guerres. Alors je n'ai pas regardé. Combien on a de troupes maintenant ? 559 000. Enfin je compte que l'infanterie en général il faut du coup multiplier par deux. C'est plutôt pas mal. Ah là mes navires arrivent. Je ne sais pas où ils en sont mais ils sont presque là. Alors ce que je me demandais moi c'était où était... Alors cette armée elle est là. On va aller les aider quand même. Je crois que là mon armée va avoir du boulot. Ah ça c'est très très bien. Ça fait la troisième fois... Deuxième fois que ça m'arrive je crois. Bon elle elle pourrait faire... Un siège ici par exemple. Alors j'avais vu des provinces qui étaient encore à développer. Ouais c'est celle-là. Ah merde j'étais beaucoup trop loin là. N'importe quoi. Bon c'est pas grave. Benguela. Ok ça c'est fait. Donc là en fait on va aller de l'autre côté. Ok donc au retour il faudra qu'on aille s'occuper de ça. On va peut-être commencer à avoir beaucoup de révolte. J'avoue là ça commence à... Inquiéter un peu. On viendra rechercher toutes ces troupes là un petit peu plus tard. On va aller d'urgence. On va s'occuper de ça déjà. Voilà ça nous a permis de gagner quelques jours. Bon j'arrête ma vidéo ici. Je la diviserai. Et ce sera bon. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain bien sûr pour la suite de ce let's play. C'est bon.